Ce qu'il y a souvent dans les magasins, c'est qu'ils jouent sur l'éclairage des aliments pour donner envie de les manger et de les consommer, pour les mettre un peu plus sur leur cœur. C'est la femme qui est dans la salle de vous servir, mais servir c'est sourire. Pour les fruits et légumes, on prendra une couleur plus naturelle, plus proche du soleil, parce qu'on estime que les gens auront envie de manger des fruits qui ressemblent à ce qu'ils voient dans la nature. C'est pas vrai, c'est le bon. C'est bon. C'est bien ici. Tu as les trois angles. Un, deux, trois. Il sert. Il sert en faisant que lisse. Il faut le fermer. Vous allez couper ? Voilà, je veux que le tiens, j'ai l'air comme il est bien. Mais non, ça va se chier. Mais j'ai l'air comme il est bien. C'est quoi les filles ? C'est un soleil qui fait, quand ça il ne s'en va pas. C'est bon. Il n'a pas mis de flash. Ça va, vous allez en parler. C'est vraiment les lumières du soleil. Lorsqu'il s'agit de la viande ou du fromage, on mettra plutôt une couleur chaude. Donc un peu plus rouge, un peu plus rouge-orange. Alors pourquoi ? C'est parce que les viandes, on a envie qu'elles soient rouges. Et rouge, c'est symbole de fraîcheur. J'ai le plan qui se plaint que c'est froid, je suis convaincue. J'en ai rien à faire, renvole-le. Non mais c'est pressé là. Ben il attendra comme euh... Non mais là il faut que le moment tu le fais à chauffer, il est en train de m'engueuler. Ben je le fais chaud, tiens, dis alors. Eh oh, la pomme, ça se mange froid de base, donc vous arrêtez pour prendre la tête là. Oui, non mais on sait que c'est le client, il faut que ça soit chaud là. Ça va pas du tout ça. Ah là merci, là c'est bien cuit. Puis on va encore parler de la lumière sous forme d'onges, mais on va regarder quelque chose de particulier qui s'appelle la polarisation. La polarisation c'est comment bouge l'énergie de la lumière. L'énergie c'est ce que l'on voit, c'est ce qui arrive sur tous les capteurs, donc sur les yeux. Donc la polarisation c'est ça, c'est comment bouge l'énergie. L'énergie de la lumière, elle tourne, d'accord. Ça c'est ce qu'on appelle de la lumière polarisée circulairement. Je force la lumière qui arrive et qui est polarisée dans toutes les directions à ne passer que suivant un axe. C'est ce que font ces lunettes avec la lumière. Avec l'énergie qui tournait, je force à ne prendre que la lumière qui va verticalement, sauf que là je bloque le vertical en mettant une fente horizontale. Donc là c'est comme s'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vibrations qui passent, donc c'est comme s'il n'y avait plus de lumière. Donc la polarisation c'est dans quel sens vibre l'énergie de la lumière. L'énergie de la lumière. L'énergie de la lumière. L'énergie de la lumière. Il n'y a plus de lumière. Le écho. Les luttes de la lumière. Pour les poissons, c'est encore différent, on prendra une teinte plus bleue, pourquoi ? Encore il faut mettre en relief le côté frais du poisson. Pour arriver à voir en trois dimensions, déjà, il faut deux points d'observation qui forment un angle. Ensuite, ces deux points d'observation vont vous donner deux images différentes vues de deux points de vue différents, de ce point de vue-là et de ce point de vue-là. Et ça, c'est essentiel qu'il y ait un angle entre deux observations pour qu'on arrive à voir les choses en 3D. La notion d'ongle est importante et deux points de vue différents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501